Ces jeunes iraniennes sont en train d'expulser d'une rame de métro une femme qui leur avait demandé de mettre leur voile. Il y a six mois, cette scène aurait été inimaginable en Iran. Mais le mouvement de protestation, né en septembre 2022, à la suite de la mort de Massa Amini, a libéré de nombreuses iraniennes. Elles sont aujourd'hui de plus en plus nombreuses à circuler dans l'espace public sans voile, à l'opposé des obligations imposées par le régime. Pour nos observatrices, ces changements dans la société iranienne sont irréversibles. Maïe a 35 ans, elle vit à Téhéran. Pour des raisons de sécurité, vous entendrez uniquement sa voix qui a été modifiée. Nous avons des gens de méritent de demander de faire des choses, des décours et des pireus. Mais il y a des semaines qui ont été vraiment éliminés, ils ont été éliminés. Ils ont été rédigés par des choses, des choses classiques, qui, si on a la suite, se réunisseur, sont les gens pourront savent. Et ils sont vraiment sociables pour que les gens ont été éliminés par la façon dont on a été éliminés par la société. C'est Iran. Le régime iranien a réagi en faisant fermer des commerces qui employaient des femmes sans voile ou servaient des clientes non voilées. Mais le mouvement de défiance sur le port du voile s'étend aussi dans les plus petites agglomérations, généralement plus conservatrices. Faranak est une jeune iranienne qui revient régulièrement dans sa petite ville d'origine. Pour des raisons de sécurité, nous avons retranscrit son témoignage. Ces dernières semaines, le mouvement continuait avec une nouvelle stratégie. Organiser de plus petits rassemblements, mais dans de très nombreux endroits, simultanément. Les manifestations ont fait au moins 481 morts depuis la mi-septembre et des centaines de blessés. C'est parti. C'est parti.